qui selon vous gère le mieux la pression fait défiler les cartes vers la droite ou vers la gauche fait glisser celle de votre choix vers l'eau j'ai pas eu le temps qui gère le mieux la pression j'ai mis du lot oh non non moi je gère super bien la pression ouais ouais moi j'ai mis plus ça se trouve là ça aura des conséquences sur la suite de l'histoire salut à tous bienvenue sur game blog pour une petite session d'impression sur hidden agenda alors qu'est ce que c'est hidden agenda c'est le prochain jeu de la gamme play link la gamme les links et ces jeux playstation qu'on peut jouer avec enfin qu'on doit jouer même avec un téléphone portable et une application dédiée à chacun de ces petits jeux vous aviez vu qui es tu il n'y a pas si longtemps et bah le prochain le 25 octobre c'est hidden agenda donc et on y a joué tous les quatre dans une petite partie c'est un peu déstabilisant parce que c'est un jeu très narratif et on a fait deux petits épisodes complètement à deux moments différents du jeu donc c'était un petit peu compliqué de se faire un avis sur l'histoire mais en tout cas voilà l'histoire est importante parce que c'est une sorte de film interactif dans lequel chacun fait des petits choix alors qu'est ce que vous en avez pensé les amis mais ça a l'air rigolo écoute ça a l'air très rigolo vous nous aviez déjà fait part de vos impressions il ya quelques mois je crois que c'est à l'e3 tu avais pu l'essayer l'idée est plutôt bonne après le fait de se retrouver avec des choix donc à des moments déterminants là la première séquence c'était une séquence qui nous voyait incarner une flic qui doit essayer d'éviter une espèce de massacre dans le sous-sol d'une baraque abandonné avec son partenaire qui est juste à côté il fallait prendre des décisions savoir si on allait y aller tout seul si on allait être plutôt prudent si on a plutôt de courageux si on allait être plutôt autoritaire vis-à-vis du mec qu'on allait arrêter en fonction de ce qu'on voyait aussi à l'écran parce que la caméra évidemment la mise en scène fait exprès de nous montrer des éléments pour nous dire oui mais regarde là là il ya un flingue juste à côté de lui ça craint quand même si tu si tu lui dis juste de lever les mains en l'air peace maker tu vois après on dit que je suis une force brute et c'est vous qui avez tiré sur lui donc c'était un peu spécial en fait de dans ces moments précis de décision de devoir tous les quatre choisir avec l'application sur le téléphone ou la tablette le choix qu'on voulait parce que on était quatre et donc forcément si on faisait du 2-2 vont rester bloqués oui il fallait fallait que quelqu'un il fallait que quelqu'un décide de changer d'avis quoi ouais exactement il faut mieux jouer un nombre impair exactement moralité jouant un nombre impair ou où il ya une option ou non tu as la possibilité de de faire un prise de contrôle prise de contrôle absolument pour dire non mais vous n'arrivez pas à vous décider c'est moi qui décide et puis c'est que c'est une sorte de joker il y avait des jokers dans qui es tu aussi bas là c'est pareil c'est que ça rappelle un peu la rédac oui voilà voilà donc il ya une prise de pouvoir d'un seul coup et là il n'y a plus qu'une seule personne qui décide mais elle a ce nombre de joker est limité n'a pas le faire tout le temps et on peut en regagner à certains moments avec un gratuit au début mais après on peut en gagner voilà on peut gagner en prenant la décision le plus rapidement possible plus tard voilà il ya un autre élément de gameplay aussi c'est qu'il ya un moment du jeu où on décide que l'un d'entre nous supporte le mieux la pression supporte le mieux la pression alors c'était la question qui nous était posée je sais pas s'il ya plusieurs types de questions qui peuvent être posées dans tous les cas on a on a désigné majoritairement plume oui et à ce moment là toi tu as eu un message sur ton téléphone qui disait fait en sorte que l'enquête parte dans cette direction ce qui explique du coup que là c'était c'était le moment où il fallait que je choisisse le meilleur le meilleur truc pour éviter justement que ça finisse en 20 ans c'est là où j'ai dû choisir entre autoritaire ou plutôt doux et c'est pour ça que dans les moments où on était deux et deux chacun sur deux choix différents sans pouvoir se décider c'est pour ça que dans ces moments là toi tu refusais catégoriquement de ça c'est encore de changer la deuxième séquence ça c'est quand il y avait les intentions cachées en fait les intentions cachées parce que le fait de supporter la pression c'était dans la première partie ça n'a rien à voir en fait exactement j'ai tout confondu ouais t'as tout confondu donc l'attention cachée principe ou pas non mais non parce qu'en fait je me retrouvais avec un message affiché sur ma tablette que tout le monde aurait pu voir mais violon personne n'y a fait gaffe j'ai vu que c'était toi mais donc en fait on disait qu'il fallait que j'aille effectivement dans une direction en particulier que j'aille parler de quelqu'un à quelqu'un d'autre et il fallait absolument que je trouve le moyen là on jouait une note un autre personnage dans cette séquence là une avocate en l'occurrence ou une procureure chez les avocates qui interrogeait qui interrogeait le soi-disant suspect on dit pas tout sur le scénar mais c'était un peu plus tard on peut pas dire grand chose en gros c'est un tri c'est un thriller interactif on passe beaucoup de temps quand même à regarder ce qui se passe voilà on est là comme ça un peu inactif à écouter les dialogues et tout et par moments faut choisir un truc mais parce qu'en fait la chose que nous on n'a pas fait c'est s'engueuler en fait pendant ce truc là parce que je pense trop le temps en même temps oui c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement le temps mais l'idée à mon avis avec mon intention cachée c'était que je vous fasse non mais arrêtez de choisir cette option à la con allez plutôt choisir l'autre c'est quand même logique qu'on veuille absolument parler au juge on oublie immédiatement que c'est toi la taupe ou pas pas forcément à mon avis je joue tellement bien le jeu je trouve que cet élément de gameplay marche pas très bien quoi parce que je vois pas j'ai pas envie de m'engueuler avec toi j'ai juste envie de voir la suite de l'histoire pour moi Eden Agenda c'est une sorte de jeu idéal pour jouer avec c'est un peu comme ça avec tous les jeux de la game play link moi par exemple avec ma femme qui joue absolument pas aux jeux vidéo bah là elle peut rester à côté de moi et tu regardes ça un peu comme un film sur lequel t'interagis quoi plus qu'autre chose mais le coup de la carte ça s'appelle comment ? l'intention cachée après dans une enquête aussi tu peux avoir tout à fait des choses différentes en tête toi tu peux penser que c'est pas du tout lui enfin qu'il a pas un complice mais qu'il y a quelqu'un d'autre caché derrière etc et qu'il a rien à voir dans l'histoire toi tu peux penser que c'est tout à fait lui toi tu peux penser encore autre chose donc ça peut partir dans tous les sens exactement il y a plein d'éléments qui n'épident notre sensibilité par rapport à ce monsieur qui avait l'air super sympathique en plus Jonathan Finn le soi-disant tueur oui bien sûr moi j'avais envie de le défendre vraiment il m'a touché il a une tête à n'avoir rien fait exactement par contre vous avez marqué il n'avait aucun tatouage ça c'est bizarre comme ça déjà ça leur dit nous mettre la puce à l'oreille comment t'as trouvé ça Eve toi ? ça t'a plu ? toi c'est une jumeuse ça t'a plu quand il a plu ? moi j'avais envie de continuer donc oui ça m'a forcément plu ah oui merci et non j'ai bien aimé le côté film je trouve que c'était le scénario était vraiment bien fait et oui du coup j'ai juste envie de continuer c'est dommage en plus qu'on nous ait coupé les scènes qu'on n'ait pas mis dans l'ordre c'est pour pas nous spoiler mais oui c'est vrai qu'il y a une mise en scène cinématographique ouais une réalisation très correcte qui appuie c'est beau enfin je sais pas Until Dawn bah oui d'ailleurs je sais pas si on a précisé depuis le départ c'est un jeu super massif donc les développeurs de Until Dawn et sur le côté narratif sur les ambiances les atmosphères ils sont plutôt bons de ce qu'on a vu là ça a l'air pas mal ça m'est bien dans l'ambiance on dirait un truc NCIS enfin moi je regarde pas ça mais je vois un peu les personnes qui nous regardent tout le temps je n'en ai jamais vu non il regarde le truc avec Mimimati lui ça m'intéresse ah oui c'est vrai tu vois rien mais j'ai plus vu de truc Mimimati que NCIS pour être honnête mais bon il y a longtemps non il y a NCIS je regarde pas mais je vois à peu près comment c'est la mise en scène et tout ça fait en couille on pourrait penser à Mimimati the game on va arrêter là en mode play link ça pourrait être rigolo je trouve que c'est bien fichu vraiment après combien de temps ça peut durer 3-4 heures l'enquête c'est ça ? alors apparemment ça dure 3-4 heures nous on a eu deux petites séquences de quoi ? 5-10 minutes chacune au maximum qui n'étaient pas en plus qui ne se suivaient pas donc c'était un peu compliqué de se faire un avis sur l'histoire mais en gros voilà la qualité du jeu reposera surtout là-dessus absolument voilà autre chose à ajouter les amis ? non 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 mais comme vous disiez tout à l'heure le côté père moi je trouve qu'à un moment donné ça va être chiant mais je pense que la plupart des gens vont y jouer à deux en fait c'est pas comme qui es-tu 2-3 c'est bien où t'as vraiment intérêt à être plusieurs plus en est-il plus en rire qui es-tu ça n'a rien à voir alors que là il vaut mieux être deux en fait parce que c'est un truc un peu plus sérieux faut quand même bien suivre le truc pas partir dans tous les sens on peut jouer jusqu'à 6 mais je vois pas trop l'intérêt d'y jouer à si nombreux en fait bah écoute je sais pas quand tu regardes une série avec des amis je t'en regarde jamais une les gens regardent des séries il y a des gens qui font ça les ricains aiment bien regarder des séries il y a plein de gens c'est vrai ? ouais d'accord donc voilà venez les amis on va regarder des séries bah ouais c'est vrai tu connais pas des gens tu connais pas des gens si soirées séries tu fais des soirées séries si à l'époque de Friends par exemple voilà ou des soirées à Game of Thrones tiens pour l'épisode de Game of Thrones on va le regarder ensemble mais tu fais ça en couille un an après moi je fais ça avec le foot à la limite mais avec les séries ça part en couille là totalement complètement voilà donc c'est des bonnes petites impressions sur on attendra de voir le produit final comme on dit exactement mais ça va être très rapide parce que voilà on vous aurez le test très bientôt étant donné que le jeu sort le 25 octobre voilà et là tu voulais rajouter un truc non ? ou j'ai rêvé ? pas du tout d'accord bah je sais pas tu voulais dire au revoir ? ouais bah au revoir au revoir et merci à bientôt les amis pour d'autres vidéos et d'autres rendez-vous sur Gameblog ciao ciao salut hey qu'est-ce qui se passe là-bas ? oh merde c'est pas trop diverti quand ils ne te laissent pas que son?! euh calc c'est chant ça c'est 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 j